Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un peu d'actualité parce qu'on va suivre un peu la saison des altcoins. Comme vous le savez, la domination du bitcoin est un peu plus légère, c'est-à-dire que là tout simplement, on voit qu'il y a un intérêt toujours plus grand pour les autres crypto-monnaies, les altcoins. Et par rapport à ça, on a vu que le mois de mars a été épatant, époussouflant pour beaucoup de crypto-monnaies qui ont vu, quand on voit la courbe des prix, vraiment une belle hausse. Et bien justement, je vais en profiter dans cette vidéo pour parler de quelques-unes de ces altcoins, de ces crypto-monnaies qui sont très intéressantes. Et comme il y en a beaucoup, je me suis dit que pour faire le tri, ce qu'on allait voir, on allait plutôt voir des projets qui apportent une vraie solution concrète, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement dans le domaine de la finance. Parce que oui, je pense que, je ne sais pas vous, moi je suis un peu fatiguée de parler toujours de yield farming et des protocoles financiers purs, parce qu'en fait, on oublie qu'à côté, il y a de vrais projets concrets qui sont mis en place, et en plus, qui s'avèrent peut-être encore plus rentables quand on parle d'investissement. Et justement, là encore, je fais un rebondissement, il faut savoir qu'il y a quand même une grande différence entre le fait de trader des crypto-monnaies et le fait d'investir des crypto-monnaies. Et quand on s'intéresse aux crypto-monnaies, on fait souvent l'amalgame entre les deux, alors que ça demande deux approches différentes et même deux techniques différentes. Disons, là, je ne vais pas vous faire un exposé sur la différence entre les deux, mais quand on investit dans une crypto-monnaie, on va plutôt se baser sur l'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu le projet, le sérieux de l'entreprise, etc., voir qui a investi dessus, et on se place un peu dans une approche long terme, c'est-à-dire que s'il y a des pertes dans des courtes périodes, on a tendance à holder quand même. Dans cette approche-là, on a tendance donc à acheter, investir et à odeler, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne fait rien et on attend simplement que l'entreprise et que la société, que le projet prennent de la valeur. Alors que quand on est dans une approche de trading, alors en plus, il y a plusieurs manières de trader, vous pouvez même scalper, et là, c'est-à-dire que vous allez regarder des graphes à la minute près, là, vous allez certes vous baser sur la fondamentale, mais surtout sur de l'analyse technique, c'est-à-dire que là, vous allez essayer de repérer des patterns, vous allez regarder bien les graphiques comme il faut, vous aider d'indicateurs financiers, et il y en a des tas pour entrer au bon moment et sortir au bon moment. C'est-à-dire que tout simplement, de mon point de vue, ça demande beaucoup plus de boulot de faire du trading, et ça demande quand même une certaine connaissance, sachant que la plupart vont perdre. Et le trading, surtout, ça demande une certaine connaissance et une puissance de mindset, parce qu'il faut vraiment savoir contrôler ses émotions. Enfin, tout ça pour dire aussi que c'est possible aussi de faire les deux. Moi, par exemple, je fais les deux, même si je vous avoue que pour le trading, je le fais quasiment principalement à l'aide de bottes de trading, parce que tout simplement, je n'ai pas le temps et je trouve que c'est hyper chronophage de faire du trading sur les crypto-monnaies, tout simplement. Mais donc, c'est possible de faire les deux. Moi, je sais que j'ai tendance à préférer l'investissement classique, là où je m'amuse le plus, ce que je préfère, tout simplement. Au-delà des profits, c'est de regarder le projet, de regarder l'équipe, de regarder un peu l'enjeu, en fait, de la société et d'investir au-dessus sans attendre de faire des profits immédiats, même si dans le monde des crypto-monnaies, on fait quand même des profits relativement rapidement par rapport aux investissements, comme pour des startups, etc. Bref, on s'éternise pas plus, je vous rassure. Seulement, ce que je vais vous dire, parce que ce n'était pas facile de choisir les crypto-monnaies que je voulais vous présenter, il y en avait tellement, ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre des projets les plus connus, ceux que peut-être vous avez déjà entendus, et surtout, comme je l'ai déjà dit, ceux qui apportent une vraie solution, selon moi et selon pas mal d'experts, et qui ont pris aussi de la valeur et qui certainement vont en prendre encore. Voilà, tout est dit. On peut commencer avec le premier projet qui m'a beaucoup plu et j'avais envie de vous en parler. C'est le projet Dante, Dante Wireless. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un projet vraiment novateur. C'est en fait un opérateur mobile et Internet décentralisé. C'est un service qu'on connaît déjà dans le monde centralisé, mais là, que ce soit décentralisé, c'est encore plus intéressant. Et tout simplement, par exemple, vous pourrez commander une carte, une puce eSIMS avec plus de 60 numéros à l'étranger, et vous pourrez aussi commander des données mobiles. Alors, je sais que là, on ne voyage pas beaucoup, mais vous vous souvenez de cet ancien monde où on voyageait. Et c'est vrai qu'on était souvent confrontés à ce problème d'Internet. Quand on arrive dans le pays, on n'a pas Internet, on n'a pas de numéro de téléphone. Eh bien là, par exemple, ce sera un moyen super, en fait, d'avoir toujours Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de souscription à l'année. C'est-à-dire que là, vous payez ce que vous consommez et vous pouvez immédiatement avoir déjà un numéro de téléphone à l'étranger de votre choix et commander de la data mobile. C'est vraiment typiquement le genre de projet qu'on attend de la blockchain. Au mois de mars, la crypto-tente a pris 791%. C'est vous dire comme le projet, il commence à faire sensation. Et d'ailleurs, il y a plus de 25 millions d'utilisateurs qui utilisent déjà ce système-là. Donc, c'est vraiment potentiellement un bon projet sur lequel investir et potentiellement très rentable vu le volume du marché. Alors, voilà pour la première crypto. Oui, c'est assez condensé parce que j'en ai quand même 8 à vous présenter. Mais s'il y en a certaines qui vous intéressent ou vous voulez aller plus loin, vous pourrez me le mettre en commentaire et je pourrai faire un détail, un exposé plus complet sur le sujet. Là, on va passer au deuxième projet que j'ai vraiment trouvé intéressant aussi. C'est Chilliz. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Là, c'est une blockchain qui se dédie spécifiquement au monde du sport et du e-sport. Et peut-être que vous le connaissez avec le site socio.com qui a été bien accueilli dans son lancement parce que le concept était vraiment sympathique pour tous les supporters de foot. En fait, les supporters de foot peuvent interagir avec les clubs. Alors, ils se sont montrés hyper innovants. Et là, sur cette plateforme-là, vous pouvez acheter des tokens, vous pouvez en gagner, vous avez d'autres privilèges. Enfin, vous avez une meilleure interaction avec le club. C'est quand même une plateforme qui plaît beaucoup aux supporters et aux équipes d'ailleurs de foot qui font des partenariats de plus en plus avec Chilliz et indirectement avec socio.com. Et même si la crypto Chilliz a connu une hausse en mars de quand même plus de 700%, il faut dire qu'elle a beaucoup chuté ces dernières semaines. Mais globalement, comme on parle d'investissement, on peut vraiment penser que ça reste quand même une société qui apporte quelque chose de réel et de novateur. Et surtout, par exemple, pourquoi moi, j'ai investi dans Chilliz ? Parce que tout simplement, je pense, et beaucoup de personnes le pensent, que c'est très probablement le futur du fonctionnement des clubs de foot, des clubs de supporters. Et là, pour l'instant, on parle de foot. Imaginez quand les autres sports vont aussi se mettre sur ces plateformes-là. Le marché est juste exponentiel. L'autre projet, et j'en suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, c'est FileCon. Ça va monter comme une fusée. Alors, ce n'est pas innovant en soi dans la mesure où il y a déjà d'autres projets comme ça, mais la manière dont FileCon communique et puis les investisseurs qu'elle a eus fait que ça reste quand même un projet vraiment qui a retenu l'attention. Là, c'est du stockage décentralisé, c'est-à-dire qu'on peut, un peu dans la manière de Dropbox, louer son espace de stockage supplémentaire et de la même manière, on peut aussi vendre, en fait, son espace libre. Et si ces projets marchent autant, c'est parce qu'il y a une vraie demande. Et le fait que ce soit décentralisé, ça apporte, bien sûr, plus d'efficacité ou le fait que ce soit moins cher. Et donc, la cryptophile qui atteint déjà 170 dollars le 31 mars, c'est globalement un bon investissement dans la mesure où il y a une grosse demande pour ce type de service. L'équipe, elle semble stable et elle sait où elle va. Et si FileCon retient autant l'attention des investisseurs institutionnels et des investisseurs comme vous et moi, c'est typiquement parce qu'on sait que c'est un vrai service, un service dont les gens ont besoin, qu'on pourrait potentiellement utiliser, et dont la crypto-monnaie a un vrai sens. Ça, ça fait beaucoup, ça, ça a beaucoup d'impact quand vous voulez investir dans un projet. Demandez-vous toujours si le token va être utilisé et pourquoi il va être utilisé. Et là, par exemple, il y a un vrai sens, il y a une vraie utilisation. C'est du pain béni pour les investisseurs. L'autre projet qui avait sensation et qui certainement on va continuer à le faire, c'est Helium. Alors, Helium, c'est vraiment un gros projet. Il y a du hardware avec parce que typiquement, c'est une blockchain qui s'intéresse à l'Internet des objets. Et comme vous le savez, c'est clairement aussi un marché du futur. Et là, concrètement, ils ont apporté pas mal de choses innovantes. En gros, ils proposent aux personnes, à tout le monde, d'installer un tout petit appareil. Et en fait, en installant cet appareil, ce hotspot, vous allez fournir à des kilomètres de couverture un réseau sans fil et donc de permettre à des millions d'appareils de se connecter à ce point d'accès. C'est franchement novateur dans le sens où l'appareil déjà est plutôt accessible, mais ça coûte quand même 400 dollars. Moi, pour la petite anecdote, j'avais entendu parler du projet Outoo au début et je voulais participer. Je trouvais ça vraiment génial, mais c'était autorisé. Enfin, ils vendaient l'appareil seulement aux Etats-Unis. Et là, après, je n'ai plus trop suivi. En tous les cas, maintenant, c'est accessible à tout le monde. Donc, je me demande, je ne sais pas si je vais faire le test. Si ça vous intéresse, pourquoi pas ? Je pourrais en commander un et voir comment ça marche. Parce que n'oubliez pas, et ça, c'est le point important de ce projet-là, c'est que quand vous mettez votre appareil sur la fenêtre, en fait, tout simplement, vous allez faire du minage de crypto-monnaie. Enfin, vous allez miner la crypto-monnaie HNT. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de personnes ont choisi de le faire justement pour avoir cette crypto-monnaie-là. Et en plus, une crypto-monnaie qui prend de la valeur sans cesse parce que le projet est franchement intéressant, encore une fois, hyper utile. Et ils ont inventé une nouvelle forme de consensus. Enfin, c'est un type de proof of work. Mais là, pour le coup, ça s'appelle proof of coverage parce que c'est propre à Helium. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si ça a du poids vraiment dans l'absolu. Un des fondateurs, c'est la personne qui avait monté Napster dans les années 90. Vous savez, l'une des premières plateformes peer-to-peer à l'époque dans les années 90. Donc, on ne sait pas si c'est un gros impact sur le projet. Mais toujours est-il qu'on peut dire que c'est un tout petit peu avant-gardiste et vraiment pas mal. L'autre projet, peut-être que vous en avez entendu parler. Moi, j'aime bien personnellement. Ça s'appelle Teta. La blockchain Teta, elle est vraiment intéressante pour le service de streaming et de réalité virtuelle. D'ailleurs, parmi les conseillers proches de la société, on compte quand même le cofondateur de YouTube, Steve Chain, et Justin Kahn, le cofondateur de Twitch. Donc, vous imaginez Twitch, YouTube. D'ailleurs, ils ont déjà mis en place une plateforme, ça s'appelle Teta TV. Vraiment, si vous connaissez Twitch, c'est similaire à Twitch. Mais la grosse différence, et ce n'est pas la moindre et ça peut vous intéresser en plus, c'est que là, ce n'est pas seulement le créateur de contenu qui gagne de l'argent en faisant la vidéo, mais c'est aussi le spectateur qui est rétribué en regardant la vidéo. vraiment éthique. En fait, imaginez, c'est comme si là, vous regardez la vidéo sur YouTube. Bon, moi, je suis censée gagner de l'argent. J'en gagne un peu avec la publicité, mais très peu, mais ça, ce n'est pas le sujet. Mais en tous les cas, imaginez que là, moi, je gagne, mais que vous aussi, vous gagnez si vous regardez la vidéo. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, je me demande si je ne vais pas passer aussi sur Teta TV. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vous voyez, moi, j'aime bien quand des business models comme ça sont hyper équitables, quand tout le monde gagne. Eh bien, par exemple, Teta, c'est ce qu'elle fait. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que Teta qui propose ça. Mais peut-être, je ferai une autre vidéo sur le sujet. Il y en a de plus en plus qui permettent ce type de rétribution-là, qu'il soit équitable et qu'il soit à double sens. Il n'y a pas qu'une seule plateforme qui gagne, par exemple, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je ne m'attarde pas trop sur ce sujet-là parce que certainement, je vais vous en reparler. Et en plus, pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur le streaming, etc., et qui hésitent, moi, je pense que ça peut être une bonne plateforme pour commencer. Et au-delà de la plateforme de streaming, ils ont aussi fait un partenariat hyper puissant avec Samsung, donc de réalité virtuelle. Et là encore, inutile de vous dire que c'est le futur. Bat a répété au moins dix fois le mot futur dans la vidéo. Je crois que ça va aller. Merci. Donc vous voyez, là, Teta, ça a pris de la valeur en mars, mais très clairement, on peut vraiment penser que ça va en prendre de plus en plus. Surtout que les services de streaming, ça explose. des services aussi avec des business models comme ça qui payent les deux parties, ça va nécessairement intéresser tout le monde parce que c'est fair play, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a deux tokens. Il y a le token Teta, donc de la blockchain Teta, et il y a aussi le Tfuel, 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 ou Tfuel, je ne sais pas comment ça se dit. Ça se prononce Tfuel. Aussi, une dernière chose importante à préciser, au moment où je fais la vidéo sur CoinMarketCap, Teta, elle est quand même à la huitième place. C'est vraiment, vraiment un indice très important à prendre en compte. Maintenant, on va passer à un projet qui, moi, me plaît beaucoup et qui peut être colossal en termes de marché. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est PundiX. C'est une société qui a mis en place une carte de paiement, ça c'est classique, on a l'habitude. Mais là, c'est l'une des premières qui a créé un POS. C'est pour ça que je vous disais que ça me plaisait pour ceux qui connaissent, je vous ai raconté un peu ma vie la dernière fois dans une FAQ, mais vous avez dit que je m'intéressais pas mal aux terminaux de paiement et là, en l'occurrence, ils ont créé un terminal de paiement mais c'est magnifique dans lequel on peut accepter les devises locales et les crypto-monnaies. Donc, imaginez le marché potentiel. Ils peuvent avoir les commerçants des pays développés tout simplement et surtout, ils peuvent avoir parce que le POS est plus accessible, il y a moins de frais, etc. Ils peuvent avoir quoi ? Les populations non bancarisées et là, le marché, inutile de vous dire qu'il est gigantesque. Donc, ça prend en compte l'Afrique et l'Amérique latine. Voilà, pour ceux qui me demandent pourquoi il y a des coupures et des jump cuts dans les vidéos, c'est à cause de celui-là. Donc, bref, ce que je voulais vous dire, donc voilà, le marché, il est colossal et par exemple, ils vont lancer l'un des premiers POS au Nigeria. Nigeria, l'un des pays les plus riches d'Afrique et surtout, l'un des pays qui utilise le plus de crypto-monnaies. Donc voilà, Pundi X, moi, j'ai investi depuis le départ, forcément avec mon histoire mais même objectivement, je pense que c'est un très très bon investissement. Donc, Pundi X, voilà, 350% en mars, on peut penser que sur le long terme, ça va exploser si l'équipe, bien sûr, elle est sérieuse et stable. Et je vais finir avec une dernière parce que je pense que la vidéo est trop longue mais n'oubliez pas que j'ai écrit aussi souvent des articles sur le blog ZumbiCoin où je parle de tokens pareil, des cryptos qui sont intéressantes, des bons projets et j'ai récapitulé celles qu'on a vues, celles qu'on va voir là, celles dont je ne vais pas parler parce que la vidéo serait trop longue et surtout celles aussi qui ont explosé au mois de mars mais on parle aussi des tokens de l'île de Farming qui ont pris, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et pour finir, on va regarder Maps que je trouve aussi intéressante et qui a un potentiel énorme, c'est la possibilité de regarder des cartes donc des Maps du monde entier mais en étant hors ligne. Ça, c'est épatant encore une fois quand on voyage c'est un obstacle qu'on rencontre souvent c'est-à-dire qu'on veut aller à un endroit ou pas mais on n'a pas Internet on ne peut pas se connecter sur Google Maps et là, ce sera enfin la possibilité de le faire en étant hors ligne. Mais elle ne s'arrête pas là c'est-à-dire qu'elle a prévu aussi des partenariats avec des commerçants par exemple des commerçants qui accepteraient les crypto-monnaies il y aurait des récompenses etc. Donc le projet l'application a été super bien pensée d'un point de vue marketing il y a de plus en plus d'utilisateurs on peut l'utiliser dès maintenant et le jeton Maps je pense là encore c'est un bon investissement dans la mesure où c'est un projet qui très certainement va être utilisé parce qu'il y a une vraie utilité. En tous les cas moi je l'ai déjà installé par exemple donc ça servira aussi de portefeuille pour acheter pour échanger pour recevoir des crypto-monnaies vous voyez encore une fois ça montre que ça peut être un projet vraiment très sérieux. Alors j'arrête là la vidéo j'aurais pu vous parler d'Engine de Decentraland il y a vraiment d'autres projets vraiment vraiment très intéressants j'aurais pu aussi vous parler n'est-ce pas Patrice de Solana qui est une bombe en tous les cas qui s'avère être une des blockchains les plus efficaces jamais créés donc voilà je finis comme ça je ne sais pas si ce format vous a plu en tous les cas quand j'ai fait ces recherches là ça a été très difficile de faire le tri donc je me suis dit tout simplement que j'en ferais d'autres selon les périodes ou selon les thématiques par exemple en tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est bien le trading mais quand vous faites du trading vous ne savez pas forcément quel est le projet en fait souvent même moi je vous dis ça mais même moi je le fais comme ça c'est-à-dire quand je fais du trading pur je regarde simplement les graphiques je ne fais que de la technique et je ne sais même pas parfois quel est vraiment le vrai enjeu du projet mais j'aime bien investir comme ça je trouve que c'est plus rationnel c'est même plus intéressant et c'est même plus divertissant en fait tout simplement de le faire comme ça c'est-à-dire qu'on place de l'argent là pour le coup comme un business angel en se disant le projet il va prendre je finis comme ça une dernière fois je suis désolée de me répéter mais je suis obligée de le dire c'est pas un conseil financier personne à la science infuse si on savait quel crypto allait prendre de la valeur vous pensez bien qu'on serait tous riches on suivrait tous telle ou telle personne mais c'est pas comme ça que ça marche il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte il y a aussi le hasard tout simplement enfin il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément bien sûr là on a parlé de projets qui ont l'air stables et solides et qui probablement vont prendre ça reste des bons investissements comme ça sur le papier mais on n'est pas sûr on n'est jamais sûr de rien tout simplement encore une fois je vous partage à titre amical mes recherches je suis à l'écoute de vos investissements aussi j'aime franchement écouter je vous parle sérieusement j'aime bien savoir dans quoi vous investissez etc ça me donne une mesure un peu du marché et de la communauté j'aime bien qu'il y ait un échange tout simplement on est tous des investisseurs on découvre tout ça et voilà maintenant on n'a plus qu'à nous souhaiter de faire des bons gains et que ces sociétés prennent de la valeur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501